14,3 milliards, c'est le montant que devrait atteindre le déficit du régime général de la Sécu en 2013. Déficit qu'il faut endiguer d'urgence selon un rapport de la Cour des comptes. Dans le viseur, hôpitaux, laboratoires d'analyse et surtout l'optique. Trop peu remboursé par la Sécurité sociale, 3,6% seulement. La Cour des comptes suggère à l'assurance maladie de cesser son remboursement aux grands dames déconcernés. Il y a d'autres frais sur lesquels ils pourraient rogner, mais pas les lunettes. C'est comme pour les dents. Beaucoup de personnes ne portent pas de lunettes ou ne vont pas chez le dentiste à cause des frais. On n'a pas choisi d'être miope, on n'a pas choisi d'être à Stigma. Les lunettes, oui, c'est injuste. Au sein du gouvernement, Benoît Hamon émet des réserves. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, s'est montrée elle plus catégorique. Je veux dire fermement qu'il n'est pas question pour le gouvernement de procéder au déremboursement des lunettes et des produits d'optique, comme cela a été indiqué par certains observateurs. Autre domaine épinglé, les hôpitaux privés et publics. Il recèle, selon le président de la Cour des comptes, de gisements considérables d'économie. Le rapport insiste sur un point où la France est particulièrement en retard. Nous avons regardé de plus près la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire la possibilité de sortir une fois que l'opération a été réalisée. Des économies sont possibles à hauteur de 5 milliards d'euros. Le rapport encourage par ailleurs une baisse des coûts et du nombre d'analyses médicales qui représentent 6 milliards d'euros pour l'assurance maladie chaque année. Le gouvernement présentera la semaine prochaine son budget de sécurité sociale pour 2014. Objectif, continuer à combler le trou de la sécu sans pénaliser les foyers les plus modestes.